la famille bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo sur mon problème de pousseur hydraulique que j'ai je pense sur le véhicule donc les symptômes que j'ai c'est que quand je démarre mon moteur ça claque c'est un moteur qui est sensible à ce genre de problème de base même quand tout va bien le moteur claque un petit peu mais là je trouve qu'il claque beaucoup trop notamment à chauffer donc théoriquement quand le moteur chauffe c'est censé claquer moins fort là en l'occurrence ça claque toujours autant donc je pense que j'ai un problème de pousseur hydraulique donc je vais vous expliquer enfin je vais essayer du moins de vous expliquer comment fonctionne un pousseur hydraulique et ce qui fait que bah qu'on entend que le pousseur claque en fait donc là je vous ai mis un pousseur hydraulique il faut savoir aussi qu'il existe des pousseurs mécaniques là en l'occurrence c'est un hydraulique pourquoi c'est un hydraulique parce qu'en fait quand vous regardez bien au niveau du pousseur vous allez percevoir un tout petit trou un tout petit trou ici ici l'huile est censé passer sous pression pour justement activer entre guillemets le pousseur hydraulique donc je vous ai mis pousseur là je vous ai mis une soupape pour vous montrer un peu son rôle à lui par rapport à la soupape et je vous ai mis aussi un arbre à cam pour vous montrer comment l'arbre à cam agit sur le pousseur qui lui même agit sur vos soupapes en gros on a la culasse qui est là on a la soupape qui est dans son siège donc c'est à dire c'est son emplacement privilégié privilégié c'est un espèce de tube du jamètre de la tige donc en fait la soupape rentre dans son siège de soupape ensuite il y a un ressort qui vient dessus il y a une coupelle qui vient bloquer le ressort dessus avec deux demi lunes qui se bloquent au niveau des rainiers ici pour pas que la coupe elle se barre et ensuite une fois que la soupape est en place vous avez le poussoir donc la petite partie intérieure qui vient comme ça sur on va dire la queue de soupape et ensuite une fois que c'est comme ça vous avez l'arbre à cam avec les cams les cams c'est les petites c'est ça vous voyez ici en fait l'arbre à cam il est comme ça en gros ça fait ça soupape poussoir arbre à cam comme ça et l'arbre à cam il tourne comme ça et ainsi de suite et à chaque fois qu'il fait un tour qu'il arrive sur la pointe ici le poussoir s'enfonce d'accord et du coup il appuie sur la queue de soupape et la soupape s'ouvre une fois que l'arbre à cam il revient sur sa partie plate ici donc le poussoir on remonte et du coup la soupape elle revient grâce à quoi grâce à son ressort qui est installé ici normal c'est ce qu'on appelle des soupapes à rappel par ressort parce qu'il existe d'autres types de soupapes qui sont il me semble à rappel de drollique mais je saurais pas vous dire sur quel moteur c'est présent je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense en tout cas là dessus c'est à l'ancienne rappel par ressort ça s'ouvre grâce à l'arbre à cam ça se ferme grâce au ressort allez pour vous montrer ça plus clairement je vous ai ramené un ressort et une coupe elle par contre j'ai pas les demi lune mais c'est pas grave donc là on a le ressort là en l'occurrence c'est un ressort renforcé parce qu'il est double à l'intérieur pourquoi parce qu'en fait sur ma précédente configuration c'est des arbres à cam qui sont très comme on dit c'est des gros arbres à cam et du coup pour pouvoir comment dire pour pouvoir comprimer le ressort à une certaine vitesse à un moment donné en fait les ressorts classiques si vous voulez avec la rotation avec les tours par minute un ressort simple à un certain tour par minute il a du mal à revenir et s'il a du mal à revenir c'est qu'il a du mal à faire refermer la soupape et s'il a du mal à faire refermer la soupape il se pourrait très bien qu'à un moment votre moteur enfin le piston arrive tout en haut alors que la soupape n'a pas fini de se fermer à cause du ressort qui est pas assez rapide pour ramener la soupape et là contacte entre la soupape et le piston et là ça fait mal donc quand on a des grosses config avec des moteurs qui prennent beaucoup de tours on monte des ressorts renforcés du coup avec ça la soupape elle revient toute seule donc du coup on a la soupape on a le ressort qui vient comme ça donc la soupape dans son siège d'accord ensuite on a le ressort ensuite on a la coupelle qui vient comme ça d'accord et en fait pour la bloquer il y a deux demi-lunes qu'on met à l'intérieur et qui viennent se coincer dans la rainure ici ce qui fait que au moment où c'est coincé tac ça reste comme ça et là ça bouge plus là c'est bloqué par les demi-lunes et du coup quand c'est comme ça on a le poussoir qui vient comme ça donc quand la bracane tourne il appuie sur cette petite partie attention c'est pas le poussoir entier qui bouge c'est vraiment la petite partie là à l'intérieur qui bouge c'est ça qui va être intéressant dans la suite de l'explication du pourquoi ça claque du coup c'est ça en fait qui s'enfonce c'est pas le poussoir qui bouge dans son mouvement le poussoir lui il est fixe c'est vraiment la partie interne qui va faire que qui va s'enfoncer et ouvrir la soupape je ne sais pas si j'ai été assez clair mais si jamais vous voulez vraiment des vraies explications de professionnels encore une fois google et votre ami il ya vraiment ce qu'il faut si vous tombez sur les bons sites vous trouvez les bonnes explications mais je pense que vous avez à peu près compris donc maintenant je vais vous parler des principales pannes qui peut arriver sur un poussoir alors le poussoir il est en trois parties je crois ou quatre donc il ya on va dire le corps il ya la petite partie ici à l'intérieur qui s'enlève donc pour l'enlever normalement il faut le taper vraiment 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 très fort contre une cale de bois préférence pour pas abîmer tout ça donc il ya ça il ya cette petite partie là derrière il ya un ressort qui permet de hop le faire revenir et normalement il me semble qu'il ya une petite bille une petite bille à l'intérieur qui obstrue ce petit trou là et qui ne l'obstruit pas au moment où l'huile doit passer dedans il faut savoir que l'huile là dedans est pas sous pression mais une pression vraiment élevé pour passer là dedans vraiment que la pression soit bien élevé donc le problème qui peut y avoir sur les poussoirs le premier je pense c'est que c'est ce qu'on appelle un poussoir qui grippe pourquoi ça grippe parce qu'en fait cette partie là qui s'enfonce bien là je sais pas si j'en ai un qui s'enfonce moins bien voilà je sais pas si vous allez voir la différence ouais non pas trop alors en fait au toucher on sent que lui il est beaucoup plus résistant à l'enfoncement que celui ci donc on peut dire que celui ci est un peu plus grippé que celui là donc ce qui se passe quand un poussoir grippe cette partie là en fait elle grippe tout simplement donc elle reste en position fois comme ça soit comme ça et du coup elle coulisse plus très bien dans son emplacement un poussoir qui grippe c'est réparable donc faut le démonter il faut le nettoyer ensuite faut le remonter c'est rattrapable après il peut aussi être usé donc cette petite partie là aussi ou la partie ici qui s'use parce que là si vous voyez bien en fait on voit même le passage de l'arbre à cam on voit la petite bande du milieu c'est la petite cam qui est ici là qui fait son passage ici tac 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 donc quand c'est grippé on peut le démonter les nettoyer comme il faut les remonter et des fois des fois ça fonctionne ça c'est le décrypage manuel ensuite il peut y avoir comme je vous l'ai dit une usure tout simplement du poussoir donc que ce soit usé ici ou usé ici là si c'est usé il n'y a pas 36 solutions il faut les remplacer il peut y avoir aussi une troisième cause de panne de poussoir c'est que votre poussoir se désamorce ça veut dire quoi ça veut dire que un poussoir qui se désamorce c'est un poussoir qui n'a on va dire plus assez d'huile ou alors de l'huile et de l'air à l'intérieur ce qu'il faut savoir c'est quand vous démontez votre poussoir et que vous le nettoyez vous le réparer pour le remonter il suffit pas de tout remettre en place et hop de le mettre dans le moteur en fait ce qu'il faut faire c'est ce qu'on appelle un réamorçage je parle bien pour des poussoirs hydrauliques donc le réamorçage c'est quoi c'est tout simplement le fait de chasser l'air on va dire entre guillemets de l'intérieur du poussoir donc l'huile rentre par ce petit trou ici et en fait pour le réamorcer c'est vraiment simple vous prenez un petit verre ou un petit bocal vous mettez d'huile à l'intérieur vous laissez tremper le poussoir à l'intérieur moi je conseille de le faire ouais voilà une bonne soirée tranquillement ou une bonne nuit et ensuite le lendemain vous le prenez toujours trempé dans l'huile et vous appuyez comme ça plusieurs fois sur le poussoir et en fait tant qu'il ya des bulles qui sortent c'est que le poussoir n'est pas encore tout à fait réamorcé à 100% ça veut dire qu'il ya encore de l'air dans le circuit d'huile on va dire à l'intérieur donc tant que vous appuyez et qu'il ya des bulles qui sortent faut continuer 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 une fois qu'il ya plus de bulles théoriquement le poussoir est amorcé et là vous pouvez le monter tranquillement sur le véhicule donc je récapitule poussoir grippé donc cette partie à l'intérieur ici qu'ils puissent plus vraiment comme il faut poussoir tout simplement usé ou poussoir désamorcé et aussi il se peut que le ressort à l'intérieur soit aussi usé mais voilà ça fait partie de l'usure du poussoir donc en gros c'est poussoir usé donc voilà je pense à mon sens les trois principales causes d'un poussoir qui claque quand il claque du coup on va reprendre l'histoire de la soupape qui va comme ça donc au niveau du poussoir et et de l'arbre à cam qui vient comme ça donc quand le poussoir va bien l'arbre à cam tourne arrivé sur sa pointe on va dire on va il enfonce le poussoir donc on est d'accord que c'est bien cette partie là qui s'enfonce et c'est cette partie là une fois qu'elle est enfoncée par la cam tac là je vous j'exagère le mouvement mais en fait c'est minime donc je tourne arrive à la pointe de cam bam le poussoir pousse du coup la soupape et du coup ça fait ouvrir la soupape une fois que le swap est ouverte et que l'arbre à cam a fini de faire son tour il revient sur sa partie plane donc le poussoir remonte et la soupape elle elle se ferme comment comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle se ferme automatiquement avec le ressort donc maintenant imaginons imaginons que le poussoir soit grippé c'est à dire que cette partie ci là elle s'enfonce non pas on va dire d'un centimètre même si ça fait beaucoup ouais on va prendre une base de 1 cm pour que ce soit plus clair donc imaginons qu'au lieu que cette partie ci s'enfonce d'un centimètre elle s'enfonce que de 0,5 d'accord donc la moitié 0,5 qu'est ce qui va se passer et bien en fait si on reprend notre dessin notre démonstration de tout à l'heure débile mais enfin débile simple mais parlante quand même donc la cam est là donc quand tout va bien hop ça rentre bien ça revient bien par contre si vous avez plus qu'un débattement de 0,5 donc la moitié du débattement d'origine ce qui va se passer c'est qu'en fait lui l'arbre à cam lui cherche pas à comprendre il y a tellement de force là dessus que lui il de toute façon il va continuer il va continuer son chemin sauf que vu que votre poussoir ne s'enfonce plus autant qu'avant et bien arrivé ici en fait il va forcer un peu plus donc au lieu que ça soit smooth comme ça tranquille et bien arrivé ici tac là il force en fait c'est ce la façon dont il force c'est ça qu'on entend en fait c'est le vraiment le claquage parce que le poussoir est vraiment pas descendu comme il faut je sais pas si vous m'avez compris je la refais quand même donc poussoir classique tout va bien la cam et tourne le poussoir descend en pépère ensuite la cam arrive sur sa partie plane le poussoir remonte donc on a bien notre distance de 1 cm de débattement maintenant si on n'a plus qu'une distance de 0,5 donc la moitié qu'est ce qui se passe donc l'arbre à cam lui fait toujours le même chemin lui bouge pas il est fixe par contre vu que la distance est moitié moindre et bien il va forcer sur votre poussoir et en forçant c'est le claquement qu'on entend en fait c'est vraiment le claque qu'on entend c'est ce claque là qu'on entend pourquoi parce que la distance n'est plus la même donc du coup au lieu de forcer comme ça il force comme ça et là 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 il bloque mais lui il force donc il va y aller claque et c'est là que ça claque je pense que c'est la raison pour laquelle l'entend le claque j'imagine que c'est ça si j'ai des bêtises reprenez moi dans les commentaires mais moi je vois ça comme ça ça paraît en même temps logique donc je pense que c'est l'explication donc comment je vais tenter de régler mon problème de poussoir donc la solution la plus simple ce serait d'en racheter des neufs donc c'est un 16 soupapes donc il y en a 16 racheter 16 poussoirs hydrauliques neufs les amorcer les monter pas cela on n'en parle plus après il y a d'autres solutions on peut aussi tenter de les dégripper chimiquement ou mécaniquement comme je vous sortir et tout c'est du travail donc avant d'en arriver là moi je vous conseille d'essayer de les dégripper si c'est le cas avec un produit chimique que qui est connu en fait c'est le engine flush de chez Mekaren en fait ça c'est un produit que j'appelle un produit passif parce qu'en fait c'est vraiment un liquide donc comment il fonctionne vous le mettez dans le moteur donc je crois qu'il est là c'est un bidon de 3 500 ml et je crois que pour faut le doser à 6% donc vous faites votre contenance d'huile multiplié par 6% donc 0,06 et ça vous donne la dose à mettre dans le moteur moi l'occurrence ce moteur ci fait 4 litres 5 donc je dois mettre à peu près entre 250 et 300 ml de produits donc ensuite une fois que c'est fait sachant que c'est un produit passif c'est à dire il n'y a rien à faire vous mettez dans le moteur moteur chaud je précise bien moteur chaud vous mettez dedans et vous laissez tourner au ralenti en aucun cas vous mettez de coup d'accélérateur en aucun cas vous accélérez vous le laissez tourner au ralenti pourquoi parce qu'en fait ce produit là c'est un produit qui va dégrader l'huile donc au ralenti y'a pas de problème mais si vous commencez à aller faire un tour avec le véhicule ou vous oubliez de retirer ça l'huile va se dégrader très rapidement et une huile dégradée c'est une huile qui n'a plus ses capacités à l'utiliser correctement etc etc graisser correctement et du coup bah vous risquez des dommages pour votre moteur donc quand vous mettez la version liquid elle nous a une plage de j'avais carré dans l'occurrence sans faire des pubs bien sûr dix minutes moteur chaud et on n'accélère pas on le laisse au ralenti il y a une version huile je voulais montrer là je l'avais fait sur ma moto là c'est notre marque c'est xenom et en fait c'est pareil c'est un nettoyant moteur sauf que lui c'est une huile nettoyante donc avec cette version si vous pouvez aller rouler avec le véhicule en l'occurrence ici il faut rouler une soixantaine de kilomètres on peut rouler avec pourquoi parce que c'est une huile là c'est vraiment un liquide donc en fonction de vos préférences soit vous préférez rouler dans ce cas là vous mettez la version huile du nettoyant moteur soit vous préférez le laisse au ralenti et vous prenez la version la version bien liquide honnêtement cette version là je la préfère parce qu'en fait vu que vous roulez avec ça passe vraiment dans tous les interstices du moteur sachant que l'huile monte sous pression il ya des endroits où forcément peut-être qu'au ralenti elle ira pas en statique alors qu'en roulant elle ira plus facilement donc de préférence je vous conseille celui ci un nettoyant moteur huileux après moi je veux pas le faire parce que je préfère le garder parce que vu que je vais la passer en huile céramique je préfère le garder pour ce moment là donc moi je vais passer sur le statique et du coup je vais juste le mettre dans le moteur et laisser tourner dix minutes donc la technique du dégrippage chimique je vais tester celle là sur ce moteur ci ensuite une fois que vous avez laissé tourner le moteur dix minutes vous coupez vous videz une fois que c'est vide vous mettez une huile peu importe laquelle bon une neuve de préférence mais peu importe la marque prenez une huile bas de gamme on s'en fout vous mettez trois litres on va dire moi j'ai moi j'ai 4,5 de compense donc je vais mettre 3 litres 3,5 même 3 litres ça devrait aller c'est juste histoire de rincer le moteur histoire que tout produit que vous avez laissé tourner pendant dix minutes il s'évacue le but en fait c'est qu'il reste plus de résidus d'engine flush dans le moteur donc une fois que vous avez mis votre huile de rinçage pareil vous laisser tourner dix minutes tout pareil ensuite à ce moment là vous retirez l'huile de rinçage et là vous pouvez passer à votre huile définitive bien sûr sans oublier de changer le filtre à huile à ce moment là ne gardez pas le filtre à huile ou l'engine flush à tourner dedans avec tous les détritus et toutes les merdes qui peut y avoir dans le moteur une fois que cette manipulation est faite si votre moteur claque toujours autant ou s'il ya une légère amélioration mais que ça claque quand même là faut se poser une autre question est ce que mes poussoirs sont désamorcés si oui la seule solution c'est de les démonter un par un et les réamorcer manuellement du coup si vous les démonter et que bah vous avez la flemme de les nettoyer donc va falloir les désausser et les nettoyer et les réamorcer dans ce cas là vous prenez pas la tête vous rachetez le nombre de poussoirs neufs que vous avez besoin et vous changez tout ça et en fait ce sera beaucoup plus simple après ce qu'aiment bien faire de la bricole peuvent le démonter les nettoyer comme il faut et ça repart ça fonctionne mais c'est du travail ah oui il ya aussi une chose que que j'ai oublié de vous dire c'est un poussoir donc comme je voulais dit il fonctionne avec une pression une pression spécifique donc je vais dire un chiffre au hasard imaginons ce poussoir là il fonctionne sous 3,5 de pression faut savoir que le grade d'huile que vous utilisez pour de véhicules il a une influence sur la pression d'huile c'est à dire que si vous prenez un grade d'huile 5w30 et un grade d'huile 1060 la pression d'huile théorique est beaucoup plus élevée sur la 1060 que sur la 530 et ça vous pouvez vérifier voyez où je veux en venir si dans votre moteur il est préconisé je sais pas moi de la 1040 et que vous mettez de la 530 il se peut que sous la 530 le poussoir au lieu qu'il soit à 3,5 il sera peut-être à 3,4,3,3,3,3,2 voire 3,3. et du fait il se peut que bah il fonctionne pas correctement donc le grade d'huile a quand même une sacrée importance sur ces foutus poussoirs hydrauliques il faut savoir que sur ce moteur ci il est conseillé de tourner en 1040 il me semble moi je l'ai mis en 540 pourquoi j'ai mis en 540 déjà parce que bon on approche des périodes un peu fraîches donc ça permet à l'huile de monter plus rapidement température et aussi je me suis dit vu que le moteur avait pas tourné depuis longtemps peut-être que le fait de mettre une huile un peu plus fluide ça va aider à passer dans les interstices les machins et les trucs et puis ça va l'aider aussi à avoir un fonctionnement un peu plus facile parce qu'une huile plus épaisse entre guillemets sa force un peu plus vraiment entre guillemets mais je me suis dit avec la 540 bon avant de passer en céramique je vais mettre de la 540 ça va bien se passer mais quand j'ai su que le grade d'huile pouvait jouer aussi sur le fonctionnement des poussoirs hydrauliques bah je me suis dit finalement est ce que j'ai pas fait une erreur de ne pas me mettre directement en 10w40 donc ce que je vais faire c'est que là on va passer en 10w40 donc je vais faire le traitement et ensuite on passe en 10w40 donc j'ai calculé moi il me faut 270 millilitres de engine flush pour mon moteur de 4,5 litres donc on va ouvrir ça et on va se mettre un 200 bah je vais arrondir à 300 on va pas se prendre ma tête ok donc 300 300 300 c'est où 400 300 c'est ici donc on va jusque là et bah on est tout pile à 300 voilà 300 ml pour 4,5 litres de contenance d'huile donc je rappelle la formule multiplie par 0,06 parce qu'on tourne à 6% de produit de nettoyage allez hop je range tout ça j'ouvre le capot on fout ça dedans je vais faire tourner un petit peu le moteur avant même si je viens de rouler avec je vais le faire tourner un petit peu histoire de le remettre un peu en température ensuite je vais mettre le produit et puis je vais laisser tourner une dizaine de minutes allez mise en route du véhicule là on a la petite pression d'huile enfin la température pardon je vais attendre que ça monte entre le 60 et le 120 et je mettrai le produit à ce moment là je ne sais pas si vous entendez ce claquement là que vous entendez c'est ça le bruit de poussoir comme je vous le dis sur ce moteur là il est assez présent d'origine mais là il est beaucoup plus présent que la normale bon on est plutôt pas mal niveau température on doit être à 90 entre 90 et 100 donc on va le faire comme ça je vais couper et on va mettre la boisson tac on ouvre alors on va se mettre un peu de lumière donc on va ouvrir le bouchon on va tirer la jauge légèrement parce que c'est un remplissage on va prendre nos 300 ml de nettoyer le moteur et on va les verser tranquillement dedans voilà la contenance est mise donc là on referme on referme tout tac donc là c'est parti on remet en route et là pendant 10 minutes on attend hop toujours bien sûr merci j'oublie les clés donc là on remet en route comme je disais et let's go pendant 10 minutes par contre je vais pas rester dans le box parce que ça commence à puer les sens et là c'est parti on met le chrono et pendant 10 minutes on laisse tourner vous voyez le bruit qu'elle fait j'ai l'impression qu'elle claque encore plus l'avant bah ça c'est l'effet du nettoyant la dégradé de la lune donc euh... d'où l'importance de bien respecter les consignes les précautions et l'utilisation de ce produit ça a plu en plus ça ça me fait peur de laisser ça comme ça mais euh... faut essayer au complet c'est vraiment une torture elle fait un de ces bruits j'ai l'impression que tout est en train de s'exploser allez il reste encore 2 minutes et après on coupe, on vide, on rince, on revide et on met l'huile définitive elle aime pas, elle aime pas du tout allez c'est bon ça fait 10 minutes bon maintenant on vide tout ça allez c'est bon voiture élevée on va foutre la bassine on va faire penser à la vidéo aussi alors le petit bouchon il est là ça doit être du... ouais du 13 je pense on va chercher ce qu'il faut allez un peu le desserrage on va essayer de garder le bouchon dans les mains quand même voilà c'est le bouchon qui tombe devant le bec ok on peut s'en prendre un peu dans les gueules oh putain ça va partout c'est pas grave en tout cas vous voyez la texture de l'huile c'est plus vraiment de l'huile c'est une espèce de couleur chocolat un peu tout ça là tout ça c'est la merde sachant que l'huile est là elle a même pas à moi et l'huile en kilomètres elle a tourné peut-être 60 km en tout depuis que j'ai mis la nouvelle huile donc vous vous doutez bien que c'est pas c'est pas les résidus de l'huile le classique là il y a l'effet du de l'unzine flush c'est vraiment dégueulasse je crois que c'est important après de bien rincer on va laisser couler tranquillou et une fois que ça l'a bien égoutté on en met un bouchon avec l'ancien joint toujours vu qu'on va le changer tout à l'heure pour la nouvelle huile et on garde toujours le filtre à huile parce que l'huile de rinçage va être aussi un peu dégueulasse donc là je laisse couler et il vous reprend une fois que je mettrai l'huile de rinçage allez c'est bon j'ai laissé couler une vingtaine de minutes jusqu'à ce que ça soit du du goutte à goutte donc là ça goutte bien donc on remet le bouchon ah bordel on la descend des crics et on va la remplir en huile de rinçage alors l'accès elle est où ? elle est là ça me servait fort pour l'instant un peu quand même histoire que ça fuit pas ça serait con voilà on laisse ça comme ça j'enlève les crics et on se retrouve pour la mise en huile bon c'est bon on a tout vidé maintenant l'huile de rinçage une huile classique on s'en fout c'est vraiment juste pour rincer pas d'appel de mettre une huile high quality qui ça sert strictement donc là je vais mettre les trois quarts de la contenance du véhicule donc je pense que je vais mettre 3.5 à 4 litres 3.5 voilà voilà la joie de remplir les moteurs par le puit de jaune incroyable c'est toujours aussi chiant bon allez ok c'est bon 3.5 à 4 litres de toute façon peu importe mise en huile de rinçage ok donc maintenant pareil même topo on met en route 10 minutes et une fois que c'est fait et bien on vide et on met la nouvelle huile alors vous laisse écouter le bruit du moteur on a déjà légèrement même beaucoup moins de claquement donc on verra avec l'huile définitive après mais là clairement rien qu'au premier démarrage après le rinçage elle claque déjà beaucoup mais alors beaucoup moins donc on a peut-être résolu en partie le problème c'est à dire qu'on va dire je ne sais pas peut-être sur sur 10 tous soirs grippés peut-être qu'il n'y en avait que 8 enfin 8 qu'on va dégripper du coup mais en tout cas ouais clairement le bruit c'est plus le même clairement plus le même si vous reculez un petit peu dans la vidéo regardez au début et regardez maintenant enfin écoutez plutôt franchement le bruit n'est plus le même je pense qu'on est d'accord que c'est efficace ça a fonctionné donc c'est pas de la poudre de plein 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 comme dirait l'autre donc on va laisser tomber tranquille 10 minutes 10-12 minutes autant qu'elle prenne sa température de fonctionnement 40 degrés et après je coupe je change mon d'huile et vu le temps qu'il fait je n'irai pas l'essayer tout à l'heure je pense que j'irai demain et puis je vous reprends un retour par Instagram voilà bon conclusion bah écoutez pour moi ça s'est très 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 bien passé je suis agréablement surpris par l'efficacité du engine flash du moins sur mon moteur il y a vraiment une sacrée différence et je pense que on a dû rattraper au moins 90 ou 95% des poussoirs donc c'est plutôt une bonne chose sachant que dans peu de temps je vais refaire un nettoyage mais cette fois-ci à l'actif donc peut-être que on aura carrément tout rattrapé mais là déjà c'est le changement il est incroyable le son il change carrément demain je ferai un test sur route de voir ce que ça donne mais en tout cas moi je suis très très satisfait donc si un jour vous avez un problème de poussoir hydraulique et que vous arrivez à détecter que c'est bien les poussoirs qui déconnent moi je vous conseille honnêtement un petit nettoyage moteur avant de penser à tout démonter et à tout changer et tout remplacer parce que ça peut ça peut sauver ça peut sauver et ça peut faire gagner pas mal de temps ce genre de problème donc voilà les amis merci d'avoir regardé la vidéo pensez à vous abonner à liker et à partager si vous avez aimé et si vous avez des questions ça se passe dans les commentaires si je peux y répondre j'y réponds sinon bah encore une fois je le dis google est votre ami je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao